Nous reprenons l'audience. Je voudrais maintenant donner la parole à la Défense pour poser des questions aux témoins de moralité. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Monsieur le Président et Messieurs les juges. Monsieur le Président et Messieurs les juges. Pendant ces trois années scolaires, est-ce que vous avez vu des élèves ou du personnel enseignant critiquer qu'un gage-you ? Réponse. Réponse. Pendant ces trois années scolaires, tous les étudiants et enseignants dont je connaissais, tous les élèves never said anything that I could hear regarding this matter. If any one of them were to criticize him, I would not have known about it. critique qu'il y a eu, peut-être que je n'ai pas été au courant. Merci, Monsieur le Président et Messieurs les juges. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Réponse. Oui. Réponse. Oui. During the period, nobody was upset with him, neither students or teachers. We just went along wild, we just attended the class and left at the end of it. Bien, nous allions au cours, nous quittions le cours à la fin de l'heure. Question. Peut-on dire que tout le monde avait de l'affection pour lui ? Réponse. Je ne peux pas dire que tout le monde avait de l'affection pour Kangakyo. Because in the school, there was a management committee, and I had no idea of their feeling towards him. Je ne sais pas quels étaient leurs sentiments à l'égard de Kangakyo. Karsavut, thank you. This morning, you told the Chamber that Mr. Kangakyo was one of the teachers who was humble, était un enseignant honest, and befriended with students, with every student, especially those poor students. And in addition to that, you said he assisted those poor students during the school holidays or during free time, free of charge. Is this correct? Response. Yes, I said so this morning. Thank you, says Karsavut. Did you know that Mr. Kangakyo, as a teacher, not only he helped the poor students, but he also raised a few of his poorest students who could not afford to be on their own during their study? Response. I was not aware of any children raising by him. When I rode my bicycle, I rode past the house where he stayed, and I saw students coming in and out of that residence. Karsavut, thank you. For poor students who could not afford writing or material or books or pens, and as his student at that time, did you ever see your teacher Kangakyo provide this sort of material to his poor students? Response. For poor students, I did not know much. I myself received an entitlement verbally from him, but I would not be able to say whether any materials were given by him to those poor students. Karsavut, thank you. You personally, did you ever purchase any books or school kits from any student collective? cooperative? Did you ever buy those books or any school materials from that student cooperative at a cheaper price? response. At that time, I bought school materials from the student cooperative. It was located at the east of the school, but I did not know the source of the establishment of that cooperative. Thank you. Actually, your teacher founded that cooperative to assist poor students. You have created this cooperative to help the citizens the most poor. Question. Did you know that villagers who knew Dutch and who befriended with Dutch, did any of them ever get upset with Dutch? Response. Response. Regarding the relationship between him and the villagers, I hardly see this contact. His main focus was teaching students at school, and outside the school activities, I did not have much observation. Thank you, says Karsavut. Mr. President, we, the two defense councils, do not have any further questions for this character witness. Mr. President, thank you, Mr. Witness, for your testimony to the chamber for our summons. The chamber acknowledges difficulties and challenges you faced in responding to questions put to you by the chamber and by the parties to the proceedings, and that you tried your best to respond appropriately to the questions asked. The hearing of your testimony is now coming to an end. You can return to your residence or to whatever location you wish, or you may prefer to sit in the public gallery to participate in the proceedings. You are now excused. Court officer, can you invite another witness? If he says, he says, Look He shouldあり any more guests reparations. It is the domestic subject. National minutes to the さq licor Dallas to the paketmail of his Kazuya utilizing 10-Mine higher And he says, Argh官 Charles , you are meant to have any more guests ofயだ Thank you. of this is Mike if you have any more guests. weiters can follow you. Sous-titrage ST' 501 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 où il aurait été en colère ou mécontent contre qui qu'il soit. Et si c'était l'un cas, qu'avez-vous vu? Réponse. Non, je n'ai pas assisté à ce genre de situation. Question. During the time of his teaching at a school colleague, did you ever go to the residence where he stayed? Réponse. The house where he stayed was along National Road No. 6. And there were always students coming in and out to study or to post questions to him at that residence. Question. What about his social interaction amongst his neighbors or his relationship with other people in the community? Did he have good relationships with his neighbors, or was he proud to be a teacher with a higher salary like 7,000 riels per month? And if we compare his salary to other professions at that time, his salary was very high. So what was your observation regarding this aspect? Réponse. 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 It was not a problem at all for his neighbors. I only saw solidarity among those neighbors and him. Que de la solidarité entre lui et ses voisins. Réponse. 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 You also enjoyed the study groups founded by him and that you assisted each other in your study quest. The question is, during such time, did he ever raise the issue or present his view or tendency to vote communism or that he ever tell you or your peer of his view on communism? Réponse. 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 He always educated us to love human beings and to focus hard on our study and that we should be kind to one another and to assist one another when needed. And that is his teaching, his instruction and encouragement for all of us as his students. Réponse. At the time. Questions. Besides his teaching at the school official hours and at the extra hours through the formation of the study groups or through his spare time where he provided his teaching free of charge, Ou il donnait des propos particuliers gratuitement ? Est-ce qu'il organisait d'autres activités pendant qu'il était enseignant au collège de Skoun ? Réponse. Lorsqu'il était mon enseignant, il m'a toujours aidé lorsque j'avais besoin d'aide. Il me donnait des livres, il me donnait des stylos, des cahiers, et il me donnait des propos gratuits à tous les enseignants, à tous les élèves comme interprètes qui le souhaitaient. Tout le monde le respectait. Voilà, Monsieur le Président, ce que j'ai à dire. Monsieur le Président, le Président, un autre point. J'aimerais vous poser des questions sur notre point. Dans le cadre de vos rapports d'enseignants, que vous avez jamais constaté qu'il prenait du plaisir à donner des ordres, et qu'il souhaitait établir des relations égalitaires avec les autres, et que s'il y avait certaines tâches qu'il souhaitait se réserver. Ou alors, était-il le genre de personne qui aimait des ordres? Qu'est-ce que vous avez pu observer à cet égard? Réponse, comme je l'ai dit à la Chambre tout à l'heure, c'était un homme simple, un homme respectueux. Et il aimait montrer cette apparence aux autres. Je m'attends maintenant vous faire mes collègues pour leur demander s'ils souhaitent poser des questions à ce témoin de moralité. Si vous n'avez pas de questions, dans ce cas-là, je souhaiterais donner la parole aux collègues, et je voudrais vous rappeler que vous avez 10 minutes pour poser des questions à ce témoin de moralité. Vous avez 10 minutes pour poser des questions à ce témoin de moralité. Vous avez la parole. Le co-prosecuteur, merci, M. le Président, et je vous remercie, M. le Président. Bonne après-midi, M. le Président. Vous avez été l'élève de Cang Geek-Yu, alias Doik. J'aimerais vous poser la question suivante. Pendant la récréation à la fin de la journée, dans le cadre de ces enseignements, est-ce que vous avez jamais pu voir M. Cang Geek-Yu en train de parler ou de s'adresser à des personnes ? Pendant les pauses, je ne l'ai jamais vu parler. Il n'a jamais adressé la parole pendant la pause ou à la fin de la journée. Je le voyais partir chez lui à la fin de sa journée d'enseignement. M. le Président, est-ce que vous avez remarqué, ou est-ce que l'un des enseignements de vos élèves un de vos hommes ? Les collègues, vous avez parlé de la société et de leur vision de la société ? En général, quand j'étais jeune, j'ai entendu des gens parler de la lutte des classes. J'ai entendu quelqu'un parler de la lutte des classes, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. M. le Président, je n'ai pas d'autres questions, et je cède la parole à mon collègue. M. le Président, M. le Co-Procureur international, vous avez la parole. M. le Président, je voudrais commencer, si vous le voulez bien, par poser une question qui pourrait lever ou confirmer une contradiction que nous avons relevée. La contradiction étant celle-ci, dans le document, le tableau qui nous a été présenté par la Défense, le tableau E5, barre de fraction 9, concernant les témoins qu'ils souhaitaient appeler, la description concernant M. Tep Sock dit qu'il était étudiant au collège de Skoun à Kampong-Cham, durant les années scolaires 68-69 et 69-70. Aujourd'hui, le témoin nous a dit qu'il était au collège de Skoun et que l'accusé avait été son professeur en 67 et 68. Je voudrais qu'il puisse nous préciser s'il s'agissait des années scolaires 67-68 et 68-69, et que donc il y aurait une erreur dans le tableau présenté par la Défense, ou bien s'agit-il d'autres années qui puissent à nouveau préciser ces années précises ? Merci. Si vous pouvez nous dire, nous, qu'il est. Merci. Le témoin. Le témoin. Je suis mérité de感覺 de Ha particulierение Alsée de Kant et qui a continué à écouter le Cennet НА cPU pour capturer laérience AA de 18ship-68 et en 70aine. Je regrette. Et je crois que je me suis trompé précédemment. L'interprète corrige. C'est bien de 68 à 69. Je vous remercie, monsieur le témoin. Est-ce que pendant votre scolarité, au collège de scone, votre professeur, l'accusé ici présent, a-t-il été arrêté ? Réponse ? Je ne sais pas s'il a été arrêté ou pas. Je vous remercie. D'après ce que l'accusé nous a dit, pour votre information, je souhaiterais que vous puissiez réagir à cela. L'accusé aurait été arrêté le 5 janvier 1968 et serait sorti de prison en avril 1970, c'est-à-dire exactement les deux années où vous nous dites avoir été son élève. Comment pouvez-vous nous l'expliquer ? Réponse ? Boutin de l'incident, je suis cardboardé. Quand il s'as eu avaisD poets ces incidents, je n'avais pas eu Wenn il s'as eu esamp partido, je ne sais pas où il est allé. Je n'avais pas eu de information sui à reprocher son imprisonment ou crafted son arrestation. Il a disparu par la suite, mais je ne suis pas au courant. Donc, vous maintenez malgré tout que vous avez été son élève pendant deux ans, continue ou bien une partie de ces deux années scolaires dont vous nous avez fait mention tout à l'heure. Est-ce qu'il a été professeur de mathématiques durant ces deux ans et à partir de quand alors il a disparu? Response. When I was his student, he disappeared in late 1968. I am not quite sure because I did not pay more attention to that. As a student, I focus only on my study, but not the disappearance of the professor or teacher because of that. I could not tell you the specific date of his disappearance. Pourtant, tout à l'heure, Monsieur le témoin, vous étiez précis quand vous donniez une description assez flatteuse de votre professeur. Cela ne vous a pas causé plus de troubles qu'il soit arrêté, apparemment, au milieu de vos deux années scolaires durant lesquelles il était censé vous avoir enseigné? when he was supposed to have been your teacher? Response. When he disappeared, my feeling at that time, I thought at that time that I do not have a math teacher from that time, because it is the official and the civil servant's arrangement for that teacher to teach at the high school. Did the principal in that junior high school provide any kind of explanation regarding this arrest? Was there any kind of political connotation to it? The response, the school principal at that time, do you want to know the disappearance of the school principal? I did not know about that and I did not follow their faith. In summary, I don't know about that. I don't know. I don't know. I don't know. I think there was a problem of interpretation. It's not that it is the principal who disappeared, but did the principal provide any kind of explanation regarding the disappearance of the accused? And you say that this occurred at the end of 1968. At that time, the school principal did not inform us anything about his disappearance. Mr. Disbael, thank you and you finished your statement by answering the judges or by answering the president by the following sense, which is, you said that the accused did not have any shortcomings. Mr. Disbael, if you wanted to present himself as such. So therefore, do you believe that he was only showing an outside appearance? Mr. Disbael, this is his aim only to be well considered by others and to be liked by others. Mr. Disbael, do you believe that this was highly another kind of personality, that there was another kind of personality behind these appearances? En ce moment, je ne peux que vous parler de cela. M. Tepp, lors de votre présentation, vous n'avez pas eu l'occasion de nous dire ce que vous avez fait entre 1975 et 1979. Il me semble utile pour analyser votre témoignage, de savoir où vous étiez et qu'est-ce que vous avez dû faire pendant cette période-là. Est-ce que vous avez été évacués ? Est-ce que vous avez fait partie de l'Ikma Rouge ? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur votre parcours rapidement dans les années du Campuchia démocratique ? Merci. Je ne peux pas répondre à votre question, car je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je vais donc la préciser. Mais entre avril 1975 et janvier 1979, avez-vous travaillé dans une coopérative ? Ce sont des exemples. Avez-vous été forcé de vous déplacer dans le pays ? Avez-vous travaillé de gré ou de force pour l'Ikma Rouge ? C'est ça que je voulais savoir. C'est ça que je voulais savoir. Ma réponse est oui. Pendant le régime des Khmers Rouges, j'ai participé à des travaux. J'ai travaillé dans une coopérative. J'ai travaillé dans une coopérative. J'ai travaillé dans une coopérative Khmers Rouges. Je n'ai pas d'autres questions pour le moment. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le Président. On behalf of the Council for the Civil Parties, we requested the President to inform the following character witness about the right of the civil party to pose the question to the character witness based on the reason and ruling of the chamber. after the President. This is not a new proceeding. It is just a new character witness to come. and the Trial Chamber will not respond to what it has already been responded to you. And we will not give you the opportunity to stand up and make any request or statement when the character witness comes to the next testimony. And now we give the floor to the Defend Council to pose the question to this character witness, if you wish to do so, please. Mr. Cassavote, thank you, Mr. President. Your Honours and ladies and gentlemen. Mr. Dep Sock, Mr. Dep Sock, I would like to ask you that when you were a student, Mr. Kang Geek-Uwe was your student, what were his supportive and assistance to you at that time? La réponse est que vous étiez son élève, qu'est-ce que vous donnez-t-il ? Il nous a encouragé à nous appliquer et à essayer de construire de bonnes amitiés et de bonnes relations avec nos collègues d'études. Merci. Je vous remercie. 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 Je vous demandais de confirmer que vous avez été un chambre de première instance. Mais après avoir reçu les encouragements de M. Kankekeu, vous êtes devenu un bon élèvre, et même un excellent élève. Est-ce vrai ? Réponse. Oui, c'est vrai. Le conseil de défense dans ses autres élèves, et qu'il n'était pas très bon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ces élèves sont passés de mauvais élèves à excellent élèves ? Pendant cette année scolaire, les élèves, enfin, c'est ce que j'ai vu, se sont améliorés sur leur connaissance, leur compétence. Et ils l'appréciait beaucoup parce qu'il consacrait qu'en partie ses efforts à enseigner. Votre enseignant était un professeur de mathématiques. Est-ce que vous savez si votre enseignant a enseigné d'autres matières au collège de Skoun ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Est-ce que vous veniez d'un milieu pauvre ou est-ce que vous êtes un milieu aisé ? Réponse. Je vous remercie. 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 Est-ce que vous étiez un élève issu d'une famille aisée ou est-ce que vous étiez un lieu pauvre ? Réponse. Je vous remercie. Je me remercie. Je vous remercie. Je remercie. Oui, vous nous dites que vous avez perdu dans le milieu des nuits et que vous aviez perdu un de vos parents. Est-ce que vous n'avez jamais habité dans la maison de votre enseignant? Réponse, oui, ma maison était tout près de l'école, mais je ne vivais pas dans la même maison que lui. Mettez-vous saviez que votre enseignant prendrait des élèves issus de familles pauvres et leur donner à manger? Réponse, oui, je sais qu'il a fait venir que certains élèves très pauvres ont vécu avec lui. Oui, maître Karsavout, merci. Est-ce que vous vous souvenez si votre enseignant a réussi à accomplir un certain nombre de choses à l'école? Réponse, quand j'étais son élève, j'ai pu voir... Quand j'étais son élève, j'ai constaté qu'il avait établi une coopérative et qu'il vendait des livres et des fournitures scolaires à un prix au rabais. Je vous remercie que vous vous remercie d'avoir se souvenir des choses que votre professeur a faites. Mette, Karsavout, à l'époque, lorsque vous étiez avec votre enseignant, est-ce que vous n'avez jamais vu un élève ou un de ses collègues enseignants à lui le critiquer? Réponse, non. Je n'ai jamais vu de critique faite à son encontre. Karsavout, thank you. Karsavout. Et moi, j'ai pu voir que tous les élèves l'appréciés, avaient de l'affection pour lui, et ceci sans exception. Et j'ai pu voir aussi qu'il avait des relations avec le personnel de l'école, M. Karsavout. Je vous remercie. Je n'ai plus de questions à vous poser, M. le Président. Ni moi, ni mon confrère n'avons des questions supplémentaires à poser à ce témoin de normalité. Oui, pardon, M. le Président. Quelques questions encore. Merci, M. le témoin. Je crois qu'il faut préciser deux points avec vous, M. le témoin. Le premier point, c'est la question des dates. Le procureur qui vous a interrogé a eu raison de vous rappeler qu'effectivement, depuis le début de 1968, Duke a disparu. Donc, je fais appel à votre mémoire. Est-ce qu'il n'y a pas dans votre esprit une confusion dans les années scolaires dont vous parlez ? Si Duke a disparu à partir de début 1968, début 1968, et si vous avez été pendant deux ans son élève, ce serait donc des années antérieures. Pouvons-nous vérifier ça avec vous ? 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 Je ne me souviens pas exactement à quel année ça avec vous ? C'est différent de ce que je peux me souvenir à cette étape. Je me souviens si c'est un problème. Pour nous, ça n'est pas un problème si vous êtes certain d'avoir été élève de Duke pendant deux ans d'après ce que vous avez dit. C'est ça qui est important. Après, on peut vérifier les dates. La question importante, est-ce qu'il est bien exact que pendant deux ans, vous avez été élève de Duke ? Ça, c'est la question. C'est la question. Pour une période de deux ans, vous avez été élève de Duke pendant deux années consécutives. Oui, j'ai été élève de Duke pendant deux années consécutives. Mais pour savoir exactement quelle année c'était, peut-être est-ce 67 et 68 ou 66 ou 66 ou 66 ou 67. Regardless of the date, j'ai étudié en grade 3 et en grade 2. Troisième et en deuxième avec Duke. Mais je crois ne pas avoir terminé la quatrième. Merci pour ces précisions. Vous nous avez dit que vous étiez à l'époque un élève médiocre, issu d'un milieu pauvre et que Duke vous a aidé. Est-ce que c'est bien exact ? Correct. Cà-da-lôc, Chui Knyomli ? Cà-da-lôc, Chui Knyomli ? Response ? He assisted me during the time of my studying with him. Mr. Kang Gak-iw, he did not only help me but he helped every other student who needed help. Et vous-même, vous avez continué vos études et vous êtes devenu vous-même professeur. Est-ce que c'est bien exact ? Je suis devenu un soldat. Vous avez travaillé sous le régime de Long-Noll et vous étiez soldat du régime de Long-Noll ? Oui, c'est exact, maître. Monsieur le procureur aura la réponse à sa question. Et par la suite, monsieur, après avoir été professeur, vous êtes devenu directeur de collège vous-même. C'est bien cela ? Est-ce qu'en regardant votre carrière professionnelle, élève modeste, puis ensuite professeur, puis ensuite directeur de collège, est-ce que vous avez le sentiment que Duke est en partie responsable de la carrière que vous avez pu faire ? Est-ce que c'est en partie grâce à l'aide que vous avez reçue de Duke, que vous avez pu être par la suite professeur, puis directeur de collège ? Est-ce que vous diriez cela ? Est-ce que vous avez pu dire cela ? Est-ce que vous avez répondu ? Est-ce que c'est correct ? Oui, c'est exact. Quand avez-vous appris que Duke, pendant les années 75-79, était directeur de S21 ? A quelle époque apprenez-vous cette information ? Quand avez-vous appris cette information ? Je suis tout à l'heure, 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 quand il a été arrêté et transféré au CUTC. Et qu'avez-vous pensé à ce moment-là, monsieur le témoin ? Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai éprouvé des regrets pour lui. Car je l'avais connu comme un homme vertueux, qui est ensuite devenu criminel, et cela me cause énormément de regrets. Et malgré cela, parce que c'est un homme qui vous a aidé, vous avez décidé de venir témoigner à son procès comme témoin de moralité. C'est bien ça ? C'est bien ça ? Merci, monsieur le témoin de témoin de témoin de témoin de témoin de témoin. Je suis tout à l'heure, c'est à son terme. C'est à son terme. C'est à son terme. C'est à son terme. Therefore, you can now go to the public audience to continue observing the proceedings, if you wish, Or you may like to return to your residence or any location you wish. You are now excused. The President, it is now appropriate for an adjournment. The Chamber will take a 20-minute break and we will resume at 3 p.m. to continue our proceeding. We will hear another character of witness when the Chamber resumes. All rise, says Graffin. Graffin.